Comment est-ce que je l'utilise ? Comment est-ce que je l'utilise ? C'est très simple, il y a deux moyens que j'utilise. Les cartes mentales qui sont proposées à la fin pour justement faire un résumé des différents mouvements littéraires et des différents gens littéraires sont très intéressants pour justement faire un bilan avec les élèves. Donc ça, je trouve ça remarquable. Moi, je les avais utilisés l'an dernier pour faire des bilans, pour réviser le brevet, les gens littéraires, réinvestir un peu leurs acquis. Et ils avaient trouvé ça très intéressant. Et après, alors moi je le commence en octobre parce qu'en début septembre, souvent tout se met en place petit à petit. Dès qu'on voit un texte, dès qu'on lit un livre, l'élève, de la manière qu'il veut, va laisser une trace dans son carnet. Ça peut être une photo, ça peut être une image qu'il a photographiée, qu'il a prise justement de son livre. Ça peut être la couverture de son livre, ça peut être une citation qu'il a tout particulièrement aimée. Ça peut être une photo de l'auteur, qu'importe, il faut qu'il y ait une trace. Moi, souvent, ce que je veux qu'il y ait dans leur carnet de lecture, on fait des concours du plus beau carnet de lecture pour justement les transporter et leur demander de donner toujours le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, ce qu'ils font, c'est que je leur demande qu'il y ait à la fois des citations, qu'il y ait à la fois des listes de livres, de textes qu'ils ont lus, qu'ils aient aussi des photos d'auteurs, des photos de couverture pour justement, il n'y ait pas uniquement du stylo, du stylo plume, non. Il faut qu'il y ait des couleurs parce qu'en fait, c'est ce qui les touche, ce qu'ils aiment et que ce soit une vraie bibliothèque. Donc, les livres, c'est plein de couleurs, donc demain à l'intérieur, ça doit être plein de couleurs, beau, agréable. Une bibliothèque, c'est rangé, donc tout est rangé, tout est beau. C'est comme un musée en fait qui vont découvrir, qui vont créer une exposition, qui vont créer au fil justement de leur scolarité et qui garderont au lycée parce que moi, ce que je trouve extrêmement enrichissant, c'est qu'en troisième, ils ont vraiment cette volonté de garder trace et de se dire, il faut que je me prépare au lycée. Et ça, ce carnet littéraire, mon carnet du collège, en réalité, c'est un tremplin. C'est une bibliothèque qui vont pouvoir conserver jusqu'au lycée et j'attends leurs témoignages qui vont, j'espère, me transmettre au fur et à mesure de leur scolarité.